Coucou les gourmets, un grand merci pour cette interview que Pauline a fait. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont traversé de ma vie et qui m'ont fait devenir la personne que je suis. Un merci très spécial à Solange Tricot, ma deuxième maman, qui a toujours été là pour moi et qui fait partie de ces jolies perles de mon collier de vie. Un grand merci à tous, un grand merci à mon fils aussi qui m'a fait devenir la maman que je suis. Je vous laisse regarder cette belle interview que Pauline a fait avec moi. Et puis n'oubliez pas, oui c'est possible, à très très vite et likez, partagez. C'est comme ça qu'on y arrivera à créer cette grande communauté de oui c'est possible. Bye bye ! Nous sommes actuellement dans le fumoir de l'auberge espagnole situé près du CGR à Nîmes. Et donc aujourd'hui avec Céline, je vais faire en sorte de mener un petit peu l'interview de Céline au sujet de son « Oui, c'est possible ». Voilà, donc dis-moi Céline, est-ce que tu veux juste te présenter rapidement ? Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Céline Gauthier-Ferrer. Mon premier métier, je suis infirmière diplômée d'État. Je suis coach de bien-être. Je suis, qu'est-ce que je suis ? Je suis, j'aime la vie et j'ai envie d'accompagner les gens dans tout cela. Donc justement, on va en profiter pour en parler et te donner un peu plus de détails. Puisque jusqu'à maintenant, c'était toi qui faisais parler les autres. Et là, maintenant, aujourd'hui, donc voilà, nous sommes à ton écoute. Alors, dis-moi merci déjà. Merci Pauline. Je vais faire en sorte de, voilà, tout va bien se passer. Fais-tu une première, on ose. Et tu oses sortir de ta zone de confort, donc c'est formidable. Oui, complètement, oui. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, dis-moi Céline, quelle était en fait ta vie avant le projet que tu as en ce moment ? Alors, ma vie, c'était une vie un peu terne, mais qui était ce qu'elle était. Et c'est pleinement OK. Une vie où je ne passais pas l'action, où j'attendais que la solution vienne des autres, où j'étais dans mes pensées limitantes, mes schémas limitants, où je disais que tout de même, ce n'était pas possible, que c'était la faute de mon éducation, de mes parents, de Pierre, de Paul, de Jacques. Et donc, effectivement, je n'arrivais pas à être la personne que je dois être et que je suis en devenir d'être. Donc, tu étais en quelque sorte, on va dire, un petit peu entravée par tout ça, en fait. Oui, oui, oui. Victime de… Oui, tout à fait. Tout à fait, comme on est tous. Et c'est vrai qu'on a, comme je dis, on a la vie que l'on doit avoir et qu'on attire ce qu'on doit attirer. Et quand on a des pensées limitantes, des schémas limitants, comme j'ai j'avais, comme j'ai encore, parce que c'est un travail de toute une vie, évidemment, ça ne peut pas être l'éclate totale dans sa vie, en sachant que même si c'est l'éclate totale, on a des challenges et des obstacles et tout est parfait. D'accord. Donc, du coup, tu parles un petit peu au passé, tu dis qu'il y en a encore, il y a encore des obstacles, il y avait encore des pensées limitantes, mais tu dis aussi que tu avais une vie terme avant. Donc, quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui fait que tu es passée finalement à l'action ? Alors, le déclic, il a eu lieu par étapes, en fait. Ce n'est pas venu… Tout d'un coup, je ne me suis pas levée le matin, youpi, ça y est, je veux changer ma vie et j'ai tout en main pour la changer. Vers, on va dire, il y a 5-6 ans de ça, je n'ai pas la notion trop des dates, mais il se trouve que j'étais dans une vie où ce n'était vraiment pas facile, où j'étais vraiment dans la galère, dans la galère sentimentale, dans la galère financière, dans la galère totale, une galère de vie. Et il se trouve qu'une jeune fille, que j'ai perdue de vue maintenant, qui était une ancienne élève à moi, talentueuse en photo, qui aimait faire de la photo, qui me dit, « Allez, viens, on va faire des photos, je vais te shooter et tout. » Et franchement, moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi, qui avait peur de tout, qui ne me sentait pas légitime, pas capable, etc. Et c'est vrai que, franchement, je n'ai pas mon image, je me trouvais moche. Enfin, voilà, j'avais tous les trucs, tous les freins. J'avais des signes de toi. Et faire des photos, j'ai dit, franchement, bof. Mais je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait ? Je n'en sais rien. Tu as dit oui. J'ai dit oui. Et les premiers clichés, je me trouvais très moche. Les autres, je les ai trouvées mieux. Non pas que je me trouvais méga belle, ce n'est pas ça. Mais je regardais mon image autrement que je la regardais au début. Et j'y ai pris goût. Tu t'acceptais finalement. Et j'ai pris goût. J'ai pris goût aussi à la femme que j'étais, parce que moi, féminité, il n'y en avait même plus. J'étais soumise. J'étais dans la soumission de ma vie, tout simplement. Ça, ça a été la première étape. Et j'ai continué à faire des photos. Travailler sur l'image. L'image de la femme aussi, parce que c'est important pour nous, les femmes, les nanas, il faut travailler sur l'image de la femme. Et puis après, dans un second temps, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Evelyn, qui fait du Ricky sur la Grand Combe. Et elle m'a dit, si tu veux, viens faire une séance. Et en fait, fraîchement, bon, les énergies, tout ça, ça me parlait, puisque ma maman m'y avait un petit peu initiée. Mais c'était très loin, quoi, pour moi. Le Ricky, c'est le rééquilibrage des énergies. Voilà, c'est une thérapie alternative pour accompagner les gens à s'aligner, à travailler sur eux, via les énergies, puisqu'on est, je ne vais pas faire un cours là, mais on est un corps, un cœur et un esprit, et que le monde de l'invisible est là, que le monde du matériel, du visible est là, et qu'il faut faire cohabiter les deux pour être en santé dans la globalité. Et c'est vrai que là, au début, je pensais qu'elle allait me donner des leçons miracles, mais pas du tout. En fait, c'était moi qui faisais le boulot, et si j'étais prête à le faire. Il se trouve que j'étais prête à le faire, même si, elle me disait très souvent, « t'es trop dans le vouloir, lâche-prise, etc. » Tudeau, voilà, le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. Et après, la troisième étape, alors là, une fois que ça a commencé à s'ouvrir, là, la vie m'a fait de commencer, j'ai vraiment ressenti, reçu des beaux cadeaux, bien concrets. J'ai rencontré Anthony, mon compagnon et mon futur mari. Et là, à ce moment-là, les portes sont ouvertes. Et là, j'ai commencé à oser, grâce à une vidéo de Lidou Massé que j'ai écoutée, « La spirale infernale », « David Laroche », etc. Et là, j'ai commencé à créer « Santé, Nutrition, Formes, FB », la page Facebook qui existe déjà aujourd'hui. Et là, j'ai osé faire des lives. Et là, c'était horrible. Horrible ? Horrible ! Horrible pour moi, parce que je ne me sentais pas encore légitime. Je disais, mais ils ne vont rien comprendre à ce que je vais raconter. Mais ils vont me sentir, ils vont me dire, il n'y a pas d'enfants, il faut une infirmière qui parle de confiance en soi, de travailler sur soi, d'allier l'alimentation avec ça. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré il y a très très longtemps le professeur Henri Joyeux qui m'a appris la santé et non la maladie via l'alimentation. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, tu as la photo, ensuite il y a eu le Reiki, ensuite il y a eu l'Anthony. Oui, oui, oui. Il faut le mentionner, n'est-ce pas ? Bien sûr, oui, oui. Et du coup, tu as créé ta page Facebook. Oui. Tu as donc commencé aussi, tu as créé ta chaîne YouTube. La chaîne YouTube, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux mois. Il y a d'autres, en février. En février, c'était les premiers Oui, c'est possible. Les premiers Oui, c'est possible, ça a été Oui, en février. Parce que quand on t'écoute et on te voit sur tes vidéos, justement, on te trouve plutôt très à l'aise. En fait, oui, on me le dit souvent, mais moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis infirmière, moi, c'est les passe-feins, les seringues. Tu as senti ta zone de confort et là, tu te rapproches plus de toi. C'est ça. En fait, c'est le message qu'à travers ce Oui, c'est possible, j'aimerais, j'ai inspiré. C'est le fait de... Je n'y connaissais rien parce que tu as participé à Oui, c'est possible. Je suis arrivée avec mon portable, mon trépied. Encore, il n'y avait même pas les micros à l'époque. Et je me sentais vraiment ridicule. Mais tant pis, parce que j'avais envie d'inspirer les gens, la communauté de... Ah, ça y est, les gourmets. Oups. La communauté des Oui, c'est possible, santé et Christophan. Mais bon, ben voilà, ça y est, c'était pas prévu. Je n'avais pas prévu de le dire. Et c'était, voilà. Et c'est vrai que je me sens à ma place. Je me sens vraiment en résonance avec qui je suis. Et après, ben voilà, tout l'accompagnement que je peux apporter aux autres, puisque j'ai créé aussi donc mon activité, c'est le début. Voilà, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Et du coup, aussi, j'ai vu que tu avais fait une conférence. Oui, oui, oui. Alors là, j'ai fait une conférence au Salon du Bien-être à Saint-Florenci-Rosonnet, qui s'appelait « Trouver l'équilibre de l'assiette à sa tête ». Et en fait, c'est justement la combinaison des deux. C'est ce dont pourquoi moi je suis faite. C'est travailler le corps, le cœur et l'esprit, et accompagner l'homme, l'être humain, je suis passionnée de lui-même, de l'être humain, à être en santé, mais en santé dans sa globalité. Il n'y a pas que le corps, il y a les deux à concilier. Tout fonctionne ensemble. Et tout fonctionne. Ah, mais c'est clair. Et de par l'expérience que j'ai, de par plein de choses, que tous les outils que je peux mettre pour moi à mon service, j'ai envie de vous les transmettre aussi, tel que le défi de Saint-Jour de Guilou Massé. Pour moi, ça a été un outil, une révélation. Tu mettras tout ça, tous les liens ? Oui, 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 je mettrai tous les liens. J'avais une question justement par rapport à la création de ton projet qui s'est fait par étapes, par rapport au regard des autres. Comment au début, tu as senti le regard des autres ? Est-ce que tu te sentis accompagnée ? Ou il t'a dû faire du forcing ? La bienveillance, au contraire, qu'est-ce que tu fais là ? Les deux, les deux. Parce que ça, on l'a tous quand on commence un projet. Les deux, parce que les deux, mes proches, même mes collègues de travail, à travers ce live, je leur fais, c'est pas live, cette interview, je leur fais un gros coucou, les collègues de la crèche Guilibulle, qui sont d'un soutien énorme. Donc voilà, mes proches, Anthony, tout ça. Mais en plus, au niveau professionnel, moi, je suis vraiment dans un changement où ça va engendrer des pertes financières, etc. Puisque je suis infirmière en crèche et que je n'ai plus qu'une structure. Donc je vais être au chômage sur une autre structure. Parce que là aussi, par rapport à ce départ, j'ai dit non, je n'accepte plus. Donc je n'accepte plus d'être traité ou de vivre ça. Donc j'ai dit stop. Et donc, c'est vrai que tout acte a des conséquences. Et en plus, je crée ma nouvelle activité qui, pour l'instant, est toute jeune. Elle vient de naître. Donc financièrement, elle ne rapporte rien. Parce que le monde du matériel aussi, il est là pour ça. Et la relation à l'argent, moi, quand j'ai fait par exemple le défi des 100 jours, argent, retrouver son abonneur, je me suis dit, mon Dieu, toutes les pensées limitantes que tu as sur l'argent. C'est un défi que je referais parce que c'est énorme. C'est... Donc, oui, oui, c'est... Les gens te disent, mais comment tu vas faire pour vivre ? Comment on sait comment ? J'ai confiance en la vie. J'ai vraiment profondément confiance en la vie. Les challenges, ils sont là. Les obstacles, ils sont là. Tout est à sa place. Des fois, il faut accepter ses émotions, sa colère. C'est-à-dire que ce n'est pas juste. Les accepter. Mais que ça... Qu'il ne reste pas acquisté. Que ça traverse. Voilà. Que ça traverse. Ça sera présent. Donc, on ne peut pas, sans ces émotions-là, finalement, on n'arrive pas non plus à faire ce refaire. On a besoin de plus de vivre. Exactement. On a le droit... Les garde-fous, en fait. Exactement. On a le droit d'être en colère. On a le droit de pleurer. On a le droit d'être au plus bas. D'être, des fois, dans un trou. Quand on est dans un trou, on n'a qu'à donner un coup de pied, on remontera. Donc, on a le droit de pleurer. On a le droit. Moi, j'ai perdu ma maman il y a deux ans. J'ai pleuré. Par contre, je savais que c'était aussi une belle opportunité. Pour déployer tes ailes. Voilà. Et je sais que, voilà, elle est là. Elle est là. Et quand on démarre quelque chose, quand on fait un oui, c'est possible, déjà, faire confiance. Et puis, le regard des autres, de toute manière, on ne peut pas plaire à tout le monde. On aura toujours des détracteurs. Mais on est légitime à condition de le faire avec son cœur. Voilà. Là, tu te sens complètement en accord avec toi-même. Du coup, tout passe, finalement. Ben oui, ça passe. Ça passe, c'est moi. Et je m'éclate. Et je m'éclate. Et pour rester au sujet des émotions dont tu parlais, maintenant, tu te sens comment ? Du coup, beaucoup plus à ta place, beaucoup plus légitime, moins dans l'imposture, on va dire, ou dans la passivité, comme on se sentait quand on se sent victime ? Ah ben oui, j'en veux plus à la terre entière. Je sais que je suis actrice de ma vie. Je sais que je suis actrice de ma vie. Avant, on t'en voulait un peu à la terre entière, tous l'être. Et maintenant, tu ne ressens plus, tu ne ressens plus, en tout cas plus autant. Plus autant. Plus autant. Plus autant. Parce que c'est un travail. Et pour le coup, ça entrave. Enfin, ça... Ah oui. C'est un peu comme des croche-pattes. Ah, c'est des boulets qu'on a au pied. C'est des boulets. C'est frais chemin. C'est énorme. Mais on se trimballe de ces casseroles. Eh oui, quand on y pense après... C'est énorme. On n'a pas du recul. Peut-être dans 10 ans, tu te diras « Ah, mais comment j'ai fait pour porter tout ça ? » C'est ça. C'est ça, parce qu'il faut savoir que moi, on a les fameuses 5 blessures de Louise, de Lisbourg-Goule. Moi, j'en ai une énorme. C'est celle de l'abandon. Je suis née sous X. Donc, l'abandon, moi, je l'ai expérimenté depuis 45 ans. Et à un moment donné, j'ai dit « On va le travailler, cette angoisse de l'abandon. » Parce que sinon, je n'attirais que des événements, des situations et des personnes qui allaient réactiver cette blessure. Et cette blessure d'abandon, elle a été le fil conducteur de toute ma vie. Et elle le sera. Et elle le sera. Dans l'autre sens. Je le travaille dans l'autre sens. Tu retournes la souffrance. Voilà. Pas forcément bonheur, mais on peut dire... Tu essayes de retourner, de voir les choses plus difficiles. On est des alchimistes, en fait. Donc, c'est la manière de voir les choses. L'angle de vue. Exactement. Tu as cette capacité-là, quand même, à voir les... On l'a tous. À renverser. On l'a tous. On l'a tous. Franchement, on l'a tous. Oui, c'est ça, ce qu'il faut se dire. On l'a tous. On l'a tous. Tu l'as tous. Tu l'as toi aussi. Tu l'as. Tu l'as. Tu l'as. Vous entendez tous. Tu l'as tous. Tu l'as tous. C'est tout à fait ça. D'accord. Et du coup, alors, après, maintenant, alors maintenant, on voit un petit peu tous les projets que tu as, que tu fais, qui démarrent aussi. Oui. Est-ce que tu as d'autres... Oui. D'autres projets, déjà, que tu travailles et que tu es encore en train de mûrir ? Déjà, essayer de faire une autre conférence. Parce que de ce style-là, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vraiment démarrer cette activité, vraiment, pour pouvoir créer mon abondance et sur tous les plans et recevoir de belles personnes parce qu'on est tous des belles personnes. On est tous des belles personnes. On est tous uniques. Apprendre. J'apprends beaucoup. En ce moment, je lis beaucoup sur la nutrition, avec de Marion Kaplan. Voilà. J'ai un projet d'agenda du bonheur. Voilà. Donc, c'est tous les jours, quand il me dit... Voilà. De créer un agenda du bonheur avec, bon, ben, lundi, mardi, mercredi... Audio ou visuel ? Visuel, que les gens puissent avoir. D'accord. Donc, papier. Papier, voilà. D'accord. Où ils peuvent mettre leur rendez-vous chez le dentiste, chez le docteur, aller amener la belle-mère à promener. Mais qu'ils créent leur petit rituel, c'est-à-dire, ben, le matin, poser son intention et avoir, à la fin de la journée, cette gratitude. Parce que le pouvoir de la gratitude, je l'ai appris, comme j'ai appris l'intuition. Je n'avais pas d'intuition. Jamais. Et... Ça veut dire que ton intuition était masquée. Elle était déjà présente, mais elle était cachée. D'accord. Tous, tous. On a tous... T'as déblayé énormément de choses, en fait. et continuer, donc, voilà, faire cet agenda du bonheur. Créer et créer, après, la maison du bonheur. Ça, c'est un de mes rêves, un de mes aspirations. La maison du bonheur, je la vois avec des thérapeutes. D'accord. Des thérapeutes. Dans lesquelles on habiterait ? Où les gens puissent venir se rencontrer, puissent venir consulter des thérapeutes bienveillants, je dis bien, qui laissent la personne, qui accompagnent la personne et qui la laissent vivre ce qu'elle a à vivre et non donner des solutions, parce que ça, ça ne marche pas. Et pouvoir avoir lieu aussi d'échanges dans cette maison du bonheur avec les gens, faire des événements, littéraires, plus d'éducation, parce que je travaille en crèche, donc j'ai découvert aussi le monde de la petite enfance. Un lieu où les gens puissent se retrouver et créer leur bonheur. Donc, ça passe par les thérapeutes, évidemment. Ça passe aussi par la création, l'ouverture. Et je tiens à dire que, pour moi, ce serait une maison où on ne dit pas, parce que je suis infirmière, je suis issue du soin, la médecine traditionnelle, c'est nul, le reste, ça, c'est bien. Non, pas du tout, parce que pour moi, la médecine traditionnelle est un bijou et les thérapies alternatives sont des bijoux. Et il faut que ces deux diamants collaborent à l'ensemble pour... Comme tu dis, une globalité. Voilà, une globalité. Parce que je suis issue du milieu du soin et j'en suis fière. Et c'est grâce à ce milieu du soin que je peux être celle que je suis aussi aujourd'hui. D'accord. La maison du bonheur. Voilà. Ça fait rêver. Et puis, plein d'autres projets. Il y en a plein d'autres. Continuer les oui, c'est possible. Voilà. Moi, j'ai envie de découvrir des gens fabuleux parce que les gens sont fabuleux. Oui, oui, c'est ça. C'est croire dans les gens, en fait. Voilà, c'est moi. J'adore l'humain. Donc, à un moment donné, voilà, j'ai envie d'inspirer, de donner cette force-là et des fois, qui m'a manqué à un moment donné. Moi, ça m'a manqué. Justement, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui ont un projet mais qui n'osent pas se lancer ? Qu'est-ce que tu leur... Quelques points comme ça, rapides ? Alors, les points, ce serait déjà faire le point de son... faire un petit point sur son intérieur. Pourquoi je n'y arrive pas, en fait ? Qu'est-ce qui me bloque ? Alors, la peur, la scénarie, bon, bref. Et puis, écrire sur un papier. Écrire, écrire. Moi, je suis dyslexique et écrire... Moi, je saute des mots pour ceux qui suivent des fois ma page. Il y a des mots et pourtant, je relis. Je vous jure que je relis. Mais ça saute, voilà. Écrire, on s'en fout des fautes et tout ça. Moi, écrire les objectifs que la personne a pour les six mois à venir. Déjà, ça pose les choses. Et à partir de là, se dire, je suis capable, je suis légitime. Quoi que j'apporte, quel que soit mon oui, c'est possible, je suis légitime du moment que je le fais avec mon cœur. Je ne suis pas un imposteur. Je suis un imposteur si je le fais pour des mauvaises raisons. Mais si vous avez de bonnes raisons de le faire et que vous le faites avec votre cœur, peu importe, ce n'est pas forcément des choses grandioses. Comme je dis souvent, moi, oui, c'est possible d'une maman qui a décidé d'élever ses enfants par choix et non par contrainte. Pour moi, c'est un oui, c'est possible. Donc, tout est oui, c'est possible à condition que ça vous corresponde. D'accord. Et donc, si tu devais résumer en une phrase toute cette aventure, c'est compliqué en une phrase ou en quelques mots ou le mot qui te vient là maintenant. La vie est belle. La vie est belle. Oui. La vie est super belle. Non, pas plus belle la vie. La vie est belle. La vie est belle. Oui, oui. La vie est belle et là où tu m'as menée, je ne les connaissais pas. C'est magnifique de faire une interdou là-dessus. Un des neuf lieux de l'auberge espagnole. Voilà. Et c'est franchement, allez-y boire un coup. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé avec modération. Allez partager. Vivez votre vie. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. Eh bien, merci, Céline. Merci, Pauline. Merci, vraiment. Merci, Pauline.